Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence. Ô toi le créateur du monde, félicité, à l'issue. Sœur Claire, c'est le dimanche de Pentecôte. Voilà, la venue de l'Esprit Saint à Jérusalem sur les apôtres. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, au deuxième chapitre, je vais commenter quelques versets du récit de la Pentecôte. Alors, il est dit au premier verset, « Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. » Alors, Pentecôte, c'est un mot grec, ça veut dire cinquantième. Cinquantième jour après la célébration de la fête de Pâques. Donc, les apôtres étaient réunis, bien entendu, pour célébrer la Pentecôte juive. La Pentecôte juive, qui était d'abord une fête agricole, on célèbre Dieu qui donne le blé, parce que la fête de Pentecôte correspond à la moisson des blés. Et donc, on rend grâce au Créateur qui nous donne le pain de la terre. Et puis, c'est également et surtout la fête, la célébration du don de la parole à Moïse sur le mot Sinai. Voilà ce que célèbre la fête de Pentecôte juive. Alors, il en est question de cette fête au chapitre 23 du Lévitique, versets 15 et 16. À partir du lendemain du Shabbat, du jour où vous aurez apporté la gerbe de présentation, vous compterez sept semaines. Là, la gerbe de présentation, c'est pour la fête de Pâques. Vous compterez sept semaines complètes, vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième Shabbat et vous offrirez alors au Seigneur une nouvelle offrande. Ce qui fait que pour les Juifs, nous, on appelle ça cinquantième et les Juifs appellent ça Shavuot, ce qui veut dire les sept semaines. Ça revient exactement au même. Cette grande fête liturgique juive qui fait mémoire de Dieu, qui donne sa parole à Moïse sur le Sinai, bien entendu, annonce notre Pentecôte à nous. La Pentecôte chrétienne, c'est Dieu qui vient visiter de l'intérieur, la Pentecôte juive pour l'illuminer de l'intérieur, mais pas pour la supprimer. Alors voilà ce que dit la tradition juive de cette fête de Pentecôte. C'est le jour où tout Israël était réuni pour entendre dans une grande manifestation de la nature, la parole de l'Éternel. La Torah a été donnée à Israël dans un lieu public n'appartenant à aucun peuple, c'est-à-dire le désert. Si Dieu avait révélé la Torah en Eretz Israël, ça veut dire sur la terre d'Israël, les nations du monde auraient protesté. Nous n'y avons donc pas droit. Aussi, le Saint-Béni soit-il décida que la révélation aurait lieu dans le désert et que chacun pouvait y venir pour recevoir le message divin. Donc la fête du don de la Torah, c'est une fête qui n'est pas que pour Israël, mais qui concerne le monde entier. Une fête universelle. C'est la raison pour laquelle l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres à Jérusalem en ce jour-là, où on énumère des peuples venus de tous les bassins méditerranéens pour rendre grâce à Dieu qui donne sa parole à qui ? À toutes les nations, à tous ceux qui veulent bien la recevoir. Donc voilà pour la fête de Pentecôte, le cinquantième jour. Les disciples étaient réunis pour célébrer cette fête et lire les lectures concernant le don de la Torah à Moïse dans le livre de l'Exode. Alors voilà par exemple ce qu'ils étaient en train de lire. Exode 19, 16 à 18. Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne ainsi qu'un très puissant son de trompe. C'est plutôt un bruit venant de Dieu, la voix de Dieu. Et dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au bas de la montagne. Or la montagne du Sinaï était toute fumante parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Ou encore, toujours dans l'Exode, chapitre 20, verset 18, où vous avez cette formule très curieuse. Tout le peuple a vu des voix. Ou a vu les voix. Tout le peuple vit des voix. Alors c'est traduit de toute façon, même la traduction de ma Bible qui dit que le peuple a vu des coups de tonnerre, c'est idiot parce qu'on ne peut pas voir des coups de tonnerre. Les coups de tonnerre, on les entend. Alors autant traduire par ce qui est écrit, c'est-à-dire que le peuple a vu des voix. Mystérieusement, la voix de Dieu, c'est comme déjà incarnée pour que le peuple tout entier soit pris dans ce grand mouvement de don de la parole. Voilà ce que disent les commentaires juifs à propos du peuple qui voit des voix. « Le peuple vit ce qui était fait pour être entendu. » On se croit au début de Saint-Jean. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. « Le peuple vit ce qui est fait pour être entendu. » « Le peuple vit la parole de feu jaillir de devant le Tout-Puissant et s'incruster sur les tables de la loi. » C'est très beau ça. Voilà ce qu'ils sont en train de célébrer le jour de la Pentecôte. L'accomplissement de ce qui était dit dans le psaume 29 où il est parlé de la voix de Dieu. Alors c'est le psaume 29, verset 7. « Voie du Seigneur, elle taille, presque on pourrait traduire, elle taille des langues de feu. » « Voie du Seigneur », bon c'est traduit, « elle taille des éclairs de feu. » mais on peut traduire par des langues de feu. Vous voyez comment la Pentecôte chrétienne continue, transfigure, tout en la continuant, la Pentecôte juive. Alors pourquoi des langues ? Eh bien ça on comprend parfaitement. « Don de la parole, don des langues ». Ça va être un renouvellement proposé à tous ceux qui sont là, aux disciples, une manière nouvelle d'écouter la parole dans l'Esprit-Saint que nous a laissé Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Messie, Jésus-Seigneur. Alors à propos de la voix, je voudrais quand même revenir sur le sens de ce mot en hébreu. C'est souvent traduit par « bruit ». Mais dans le psaume que je viens de lire, le psaume 29, « Voie du Seigneur ». Mais c'est toujours le même mot qui est traduit par exemple dans la Genèse. C'est la première fois qu'on entend ce mot. Genèse 3,8, « Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui allait et venait dans le jardin au souffle du jour ». Alors on traduit par « bruit », on traduit par « pas », mais c'est bel et bien la voix, la voix dans le cantique. Des cantiques, « Voie de mon bien-aimé, voici, il vient ». C'est Dieu qui se manifeste du haut du ciel pour se faire entendre. Alors le bruit, il est bien évident que le bruit dont il est question dans les actes des apôtres au chapitre 2, « Un bruit venu du ciel », on pourrait parfaitement traduire par la voix, la voix du Seigneur qui taille des langues de feu. Cette voix que mystérieusement les Hébreux ont contemplé au Sinaï et qui là va envoyer des langues nouvelles pour que les apôtres soient des êtres nouveaux pour l'évangélisation. Voilà, la voix du Seigneur. Donc c'est ça le bruit qu'ils ont entendu. Un bruit qui est venu du ciel comme un violent coup de vent. Bon, je n'insiste pas. Je voudrais passer aux langues. Leur apparu des langues donc pour annoncer la parole, pour parler, pour proclamer. Fini le silence. Il est temps de sortir pour annoncer les merveilles de Dieu, ce qu'ils vont faire tout de suite d'ailleurs. Et il se posa une langue sur chacun d'eux. Et ça, c'est extrêmement important. Chacun va ensuite parler, nous dit le texte, selon le don de l'esprit. Chacun reçoit la langue qui lui est adaptée. Et ça rappelle que le Seigneur s'adapte amoureusement à chacun de nous, que chacun a sa manière d'évangéliser. Le Seigneur s'adapte comme il l'a fait, par exemple, pour la manne. Le meilleur exemple, c'est ce chapitre 16 du livre de la Sagesse que certains connaissent par cœur. Mais pour rappeler comment le Seigneur s'adapte. Une langue pour chacun. Alors, Sagesse 16, 20 et 21. C'est pour parler de la manne. C'est une nourriture d'ange que tu as donnée à ton peuple. Et c'est un pain tout préparé que du ciel, tu leur as fourni sans fatigue. Un pain capable de procurer toutes les délices et de satisfaire tous les goûts. Et la substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes enfants et s'accommodant au goût de celui qui la prenait, elle se changeait en ce que chacun voulait. Une langue sur chacun. Chacun a sa manière d'évangéliser, d'annoncer le Seigneur et de proclamer ses merveilles. Il y a un très beau texte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que je vous lis à ce moment-là à propos de chacun. On est chacun unique. Personne n'a reçu la même langue. Il n'y a pas de pensée unique. Il n'y a pas de parole unique. Il n'y a pas de politiquement correct. Chacun peut être complètement lui-même dans le don de l'Esprit-Saint. De même que le soleil éclaire en même temps les cèdres et chaque petite fleur comme si elle était seule sur la terre. De même, notre Seigneur s'occupe aussi particulièrement de chaque âme comme si elle n'avait pas de semblable et comme dans la nature, toutes les saisons sont arrangées de manière à faire éclore au jour marqué la plus humble pâquerette. De même, tout correspond au bien de chaque âme. C'est du Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, une sur chacun d'eux. Et puis ensuite, il est fait allusion, il racontait la manière dont chacun a entendu cette langue nouvelle reçue par chacun des disciples. Et il est dit que chacun les entend parler dans sa langue maternelle. Sa langue maternelle, mot à mot, si on traduit à partir du grec, la langue dans laquelle il est né. Ça a un rapport avec la naissance et avec l'enfance spirituelle. Chacun n'entend pas dans n'importe quelle langue. Là aussi, là où il est vraiment lui-même, là où il a été créé par le Seigneur et c'est comme une nouvelle création, une nouvelle naissance. Il entend dans la langue dans laquelle il est né. C'est très exactement ce que dit le grec. C'est-à-dire que le don de l'Esprit Saint invite chacun à une nouvelle naissance. C'est ce que Jésus avait dit très exactement à Nicodème. Au chapitre 3 de Saint Jean, versets 5 à 8. C'est le même verbe que celui qui est là, la langue dans laquelle nous sommes nés. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit il vous faut naître à nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Vous voyez bien, ça éclaire le miracle de la Pentecôte et du nouveau commencement, de la nouvelle naissance accordée aussi bien à ceux qui ont reçu ce don que à ceux qui ont entendu la parole en acceptant de retrouver la langue dans laquelle ils étaient nés. Nouvelle création, nouveau commencement. Et qu'est-ce qu'ils disent dans cette langue ? Eh bien, c'est précisé à la fin du texte, ils proclament les merveilles de Dieu. Langue nouvelle pour proclamer nouvellement les merveilles de Dieu. C'est un rapport là aussi avec la création parce que au chapitre 17 du livre de l'Ecclésiastique ou du Syracide, l'auteur rappelle ce pourquoi on a été créé. Et il dit ceci, versets 8 à 10. « Le Seigneur mit sa crainte dans leur cœur pour leur montrer la grandeur de ses merveilles. Il leur donna de célébrer éternellement ses merveilles. Ils loueront son saint nom en racontant la grandeur de ses œuvres. » Les disciples retrouvent ce pourquoi ils ont été créés, retrouvent leur vocation première et ils annoncent les merveilles du Seigneur pour, ils célèbrent la gloire du Créateur pour que l'homme soit rétabli dans la louange parce que c'est pour cela qu'il a été créé. Alors, je termine avec un texte de saint Cyril d'Alexandrie qui commente très joliment on va dire ce que disent les apôtres. « De quoi parlait-il ainsi ? Comme un cœur de danse conduit par l'Esprit-Saint, il chantait l'accès aux choses d'en haut, la montée vers les cieux dans le Christ grâce à la foi, le rassemblement dans l'unité de toutes les langues, peuple et nation de la terre dans l'esprit. Toute langue en effet confessait le Christ et proclamait ses mystères. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage